Musique Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Bienvenue sur ECO Astro TV. Aujourd'hui, nous vous proposons de faire connaissance avec l'homme qui fait la pluie et le beau temps. Monsieur Philippe Jadret nous a accueillis dans son bureau pour nous expliquer la mécanique de la météo. Nous sommes devenus presque incollables en ce qui concerne la météo. Car Philippe Jadret a pris beaucoup de temps pour presque tout nous expliquer. Alors écoutez bien, car vous allez apprendre beaucoup de choses. A tout à l'heure. Comment êtes-vous devenu présentateur météo ? Alors, d'abord j'ai fait des études de droit. Et puis, après j'ai travaillé dans une galerie d'art. Et puis, ce que j'aimais faire, quand je n'étais pas dans la galerie d'art, j'aimais faire de la voile et du théâtre. Mais bon, c'est vrai que quand j'avais 25 ans, 25-30 ans, je faisais beaucoup de choses à la fois. Je ne savais pas tellement ce que j'allais faire de ma vie. Mes parents étaient assez désespérés. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fera celui-là un jour ? Et donc, un jour, j'ai rencontré Maria Métral, qui présentait les émissions météo. Et puis, qui me dit... Enfin, d'abord, c'est moi qui lui dis. Maria, alors, vous faites un boulot, parce que je la voyais à l'époque. Mais magnifique. Alors, moi, je rêverais de faire ça. Et elle me dit, mais justement, on cherche quelqu'un. Je fais, ah bon ? Elle dit, oui, il faut vous présenter très vite. Et alors, donc, j'ai envoyé une lettre au rédacteur en chef du téléjournal à l'époque, qui s'appelle Gaston Nicole, et en disant, ben voilà, j'aimerais bien présenter la météo, j'aime beaucoup la voile, j'ai fait du théâtre, je me suis fait un peu de droit, je travaille dans une galerie d'art, patati patata. Et il m'a dit, très bien, je vais vous faire faire un essai, et puis on verra ce que ça donne. Et donc, j'ai fait un essai la première fois. Ah, c'était pas terrible. Elle m'a dit, mais non, revenez. Et puis après, j'ai compris comment il fallait faire pour présenter, parce que c'était pas évident du premier coup. C'est jamais évident du premier coup. Et à partir de ce moment-là, j'étais engagé. Et donc, ça fait 22 ans. Bientôt 23. Donc, ça date. Mais j'aime toujours. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on se dit, mais c'est pas un métier qu'on peut faire 20 ans. Mais en fait, si. Parce que ça évolue beaucoup. D'abord, les émissions, elles changent. Et puis surtout, on comprend de mieux en mieux la météo. Et on peut dire de plus en plus de choses, puis on se rend compte qu'on peut aussi les dire différemment. C'est comme ça que le métier y change, et puis qu'on a encore envie de le faire. Sinon, c'est vrai que s'il fallait que je fasse le métier comme je le faisais il y a 20 ans, ça m'ennuierait beaucoup. Heureusement, ça change sans arrêt. Est-ce que votre travail de présentateur météo est un travail à 100% ou avez-vous un autre métier ? C'est un travail qui est pratiquement à 100%, mais ce que je fais ici pour la télévision suisse romande, c'est trois choses. C'est que d'abord, je présente, mais je suis aussi responsable des émissions. Je dirige donc l'équipe météo. Et puis, à côté de ça, j'écris un blog. C'est-à-dire que chaque semaine, j'écris un article sur la météo. Et cette semaine, je me suis posé la question, est-ce que le proverbe « petite pluie, abat grand vent », est-ce que c'est valable ? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il y a de la bise et qu'il y a du soleil, la bise se renforce. Quand le soleil s'en va, la bise perd son intensité. Puis quand il y a de la pluie qui arrive, la bise est encore moins forte. Alors, ben voilà, c'est juste, mais alors, est-ce que c'est juste dans tous les cas ? C'est la question que je me suis posée cette semaine. Et puis, il fallait aussi expliquer pourquoi. Et donc, voilà, j'écris un petit sujet là-dessus. Si vous allez sur Internet, tssr.ch, vous regardez le blog, la rubrique météo, et puis vous trouverez les explications. Donc voilà, ça fait trois choses. Et je trouve que c'est bien parce que quand on est en émission, on n'a que trois minutes. Et trois minutes, c'est court. C'est très, très court. On n'a pas le temps de dire les choses. Et puis des fois, on a envie de raconter encore des histoires. Moi, j'ai envie de dire pourquoi est-ce que, ben voilà, les pluies, quand elles sont là, ben la bise, elle est moins forte. Et donc, je n'ai pas le temps de le faire en émission. Et si je peux écrire un petit article, puis le mettre sur Internet, ça me met de bonne humeur. Puis je dis, ben tiens, ça, c'est une histoire que j'ai pu raconter. Quel est le déroulement d'une journée de travail pour un présentateur météo ? Alors, la première chose pour un présentateur météo, c'est effectivement de regarder la situation déjà assez tôt le matin. Après, on va à la télévision. Et puis la première chose qu'on fait, c'est le maquillage et la coiffure. Parce que toute personne qui passe à l'antenne doit être maquillée, doit être coiffée. Parce que si j'arrive avec les cheveux épourriffés, ou bien si j'ai des taches rouges sur la peau, Dieu sait quoi, ou bien si j'ai les marques de mon casque, parce que je viens en scooter, si j'ai les marques de mon casque sur le visage, des fois, alors quand je mets une cagoule, parce qu'il fait froid en hiver, j'ai des marques ici et là. Alors, je ressemble à un indien. Alors, heureusement, il y a le maquillage qui va gommer tout ça. Mais donc, il faut être maquillé, il faut être coiffé, et il faut être habillé aussi convenablement. Il faut mettre des couleurs sympas aussi, voilà. On met des couleurs printanières pour présenter. Et puis après, bon, alors le maquillage pour un garçon, ce n'est pas très long. Le maquillage et la coiffure, c'est réglé en un quart d'heure, vingt minutes. Pour une femme, par contre, ça peut durer beaucoup plus de temps, ça peut faire une heure parfois, entre le maquillage et la coiffure. Alors là, les filles, si un jour vous faites de la télé, préparez-vous à passer du temps au maquillage et à la coiffure. Mais voilà, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous dites à la télévision est très important. Mais ce que vous montrez, y compris ce que vous montrez de vous, l'est aussi. Et ce que le téléspectateur retient, c'est parfois surprenant. Le téléspectateur, il retient les contenus des émissions. Quand il regardera une météo, si vous présentez une météo, il va se souvenir que vous avez dit qu'il faisait beau, qu'il allait y avoir des 25 degrés, etc. Mais il va aussi se souvenir de vos cheveux, il va se souvenir de la manière dont vous êtes habillé, il va se souvenir de votre voix, et ça va l'influencer tout autant que ce que vous disiez. Donc, c'est très important de penser à l'aspect, on dit au look, c'est un mot anglais, de dire vraiment de quoi on allait, parce qu'on parle aussi avec nos gestes, on parle avec le ton de notre voix, et ça, ça va aussi influencer le téléspectateur. Mais je vais vous donner même un autre exemple. Vous voyez, pour vous dire à quel point les émotions, c'est important à la télévision. Si on prend un peu, je vais vous montrer. Alors, le problème de la météo, c'est ça, c'est que d'un côté, on a la prévision, et puis on a un météorologue qui réfléchit quel temps il va faire, etc. Puis de l'autre, il y a les usagers, les gens qui sont à la plage, qui ont envie de savoir s'il fait beau, s'il va pleuvoir le soir, est-ce qu'ils pourront aller à la terrasse d'un restaurant, est-ce qu'il faudra qu'ils se planquent quelque part parce qu'il va pleuvoir ? Voilà. Il faut que l'information, elle passe. Et pour ça, ben voilà, il y a les médias. Alors, c'est des moyens techniques, c'est le téléphone, c'est Internet, c'est la télévision, mais il y a aussi des compétences humaines. Il y a aussi des gens qui sont derrière tout ça. Et puis, c'est un petit peu ça, le problème, c'est que quand il y a des compétences humaines, il y a des émotions aussi. Parce que, ben voilà, on a tous notre sensibilité, alors on dit que la radio, la TV, c'est des médias émotionnels. Et en fait, c'est vrai, c'est que on joue, alors les contenus sont importants, mais les gens, les émotions jouent un rôle qui sont très importants. Alors je vais vous donner un exemple. Voilà, l'exemple, il est là. Vous voyez, chez Météo Suisse, pour dire, pour définir le temps, il y a différentes échelles. Quand il fait vraiment beau, on dit ensoleillé. Quand on dit assez ensoleillé, ça veut dire, il y aura quelques passages nuageux. Si on dit en partie ensoleillé, ça veut dire des passages nuageux qui sont parfois denses. Et puis, quand on dit changeant un nuageux, c'est que les nuages risquent de prendre le dessus, nuageux à couvert, le soleil est à nos abonnés absent. Donc vous voyez, ensoleillé, c'est mieux que assez ensoleillé et c'est mieux qu'en partie ensoleillé. Alors je vous parle des émotions. Alors pourquoi ? C'est parce que le ton que je vais utiliser pour dire les choses, il peut tout changer. Si je dis cet après-midi temps ensoleillé. Ou bien si je dis cet après-midi temps ensoleillé. Vous voyez, l'humeur, elle n'est pas la même alors que les mots sont les mêmes. Et vous voyez, là, on joue avec les émotions. Et c'est là où il faut faire attention avec la télévision. c'est que justement, il ne faut pas dénaturer les contenus en amenant des émotions trop fortes. Vous voyez, si je dis ensoleillé, il faut que l'humeur elle aille avec. Il ne faut pas que je dise temps ensoleillé. Il faut dire temps, ou bien que je dise temps en partie ensoleillé et quelques passages nuageux ici. Non, parce qu'en partie ensoleillé, ça veut dire que c'est déjà mi-figue, mi-raisin. Donc, il faut faire attention à ces humeurs. Et alors, en météo, c'est très important. Voilà, ça c'est un exemple. Quand je vous dis la TV, c'est un média émotionnel, c'est un exemple. Voilà. Il y a un sondage de météo suisse qui a été fait il y a quelques années. Dans ce sondage, il disait lorsque le bulletin annonce du soleil, mais qu'en définitive, il pleut, est-ce que c'est grave ? 77% des personnes interrogées ont dit oui, c'est grave. Deuxième question. Lorsque le bulletin annonce de la pluie, mais qu'en définitive, il fait beau, est-ce que c'est grave ? C'était grave seulement pour 9% des personnes interrogées. Donc, pour celui qui fait la prévision, il y a toujours une hésitation. Parce que quand c'est du 50-50, on va lui dire est-ce qu'il fait beau ? Ou bien on dit non, il pleut ? En sachant que en disant non, il pleut, bon ben on se trompe, mais les gens, ils nous en voudront moins. Donc, nous, notre travail quand on est à la télévision, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas ce genre de problème. C'est que le prévisionniste qu'on nous dit non, il pleut, ce n'est pas parce qu'il est pessimiste et parce qu'il a peur de se trompe. Ou plutôt, voilà, s'il n'est pas sûr, qu'il nous le dise. Et nous, on dira dans la prévision, ce n'est pas sûr pour cet après-midi, ou bien ce n'est pas sûr pour dimanche. Et à ce moment-là, on va donner la bonne information. mais simplement dire il pleut parce qu'on a peur de se faire gronder et qu'on se dit si jamais on dit qu'il pleut et qu'en définitive, il fait beau, les gens nous en voudront moins. Ce n'est pas une manière de faire son métier. Donc, il faut essayer d'être le plus honnête possible. Ça vous a plu, le petit diable ? Oui. Regardez, vous voyez, là, je vous montre un peu les présentations météo. À l'époque, on utilisait, le problème, c'est qu'il faut croire le présentateur météo. Alors, à l'époque, on prenait des scientifiques, ou bien on prenait des vieux messieurs parce qu'on se disait ben voilà, on peut leur faire confiance. En Italie, des colonels de l'armée de l'air, et c'est encore des colonels aujourd'hui parce qu'en Italie, l'armée de l'air a beaucoup de prestige. Ça vient de l'armée de l'air, les gens y croient plus volontiers. Puis aujourd'hui, si on regarde sur les différentes chaînes de télévision, on se rend compte qu'il n'y a plus de colonels de l'armée de l'air, il n'y a pas forcément des vieux messieurs, il n'y a pas des physiciens tout simplement parce que quand on dit voici la prévision, on dit ben voilà, c'est la prévision de Météo Suisse. Puis on sait que les gens qui font les prévisions chez Météo Suisse, c'est les gens compétents. Il faut combien de temps pour maîtriser ces gestes et montrer les cartes devant l'écran vert ? Maintenant, si on regarde combien de temps il faut pour former un présentateur Météo quand le moment on lui dit ok, on t'engage et puis le jour où il peut passer à l'antenne, je dirais c'est entre 3 et 6 mois. Ça dépend des gens. Mais parce qu'il faut qu'il y a beaucoup de choses à maîtriser. Il faut comprendre la météo, il faut savoir présenter, il faut savoir utiliser tous les outils qu'on a ici puis après, il faut arriver à se débrouiller en direct. Donc toutes ces choses-là, il faut les apprendre, il faut les entraîner et une fois qu'on est au point, parce qu'il ne faut pas oublier c'est indirect. Puis quand on arrive, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit. Ou alors, il faut être d'accord de faire des erreurs en direct. Mais on n'a pas trop envie, ça. Alors, puis on essaie d'arriver toujours avec la meilleure présentation possible. J'ai entendu dire que vous aimiez l'histoire. Quelle partie de l'histoire vous intéresse ? Alors, j'adore l'histoire. Bon, j'aime beaucoup le Moyen Âge et j'aime bien la période qui va du XIIIe au XVe siècle, qui est la période du Saint-Empire romain. Alors, le Saint-Empire romain germanique, je trouve que c'est un joli sujet. Mais la papauté et puis l'histoire de France, la relation qu'il y avait entre les papes, les empereurs et les rois, alors je trouve que c'est passionnant parce qu'il y a un mélange d'argent, de politique, de religion et que tout s'imbrique de manière assez compliquée, c'est vrai. Mais alors, c'est une époque où il se passe énormément de choses. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du mot l'obscurantisme moyenâgeux. On dit le Moyen Âge est une période obscure. Ben non, ce n'est pas vrai. Le Moyen Âge, c'est une période passionnante où il se passe beaucoup de choses en politique, dans la religion, dans les idées, mais aussi dans les sciences. Et pour vous dire il y a des moments où il y a des très grandes ouvertures. Et vous voyez un personnage que je vous invite à étudier qui s'appelle Frédéric II de Hohenstaufen qui est un empereur du Saint-Empire germanique qui a vécu entre 1191 et 1250. Et c'était quelqu'un qui était fasciné par l'Orient. Et donc, quand il a perdu ses parents, il était très jeune. Je crois que il est devenu orphelin et il avait moins de 10 ans, quelque chose comme ça. Et il a vécu dans Sicile. Et la Sicile, c'est la porte ouverte sur l'Orient à cette époque. Et donc, il rencontre des navigateurs, il rencontre des commerçants et il entre en contact avec la culture orientale. Et il faut savoir qu'en Orient, à cette époque, il y avait des poètes, mais aussi la science. Par exemple, les astronomes et les médecins en Orient avaient beaucoup plus de connaissances qu'en Occident. Et donc, il s'est lié d'amitié et surtout, il s'est passionné pour cette culture à tel point que lorsqu'il est devenu empereur, il a fait venir des savants d'Orient, il les faisait venir notamment du Moyen-Orient, et ces gens-là le suivaient dans sa cour. Et même, il a ouvert une université de médecine à Palerme en 1230, ou en 1220 à peu près, où il y avait des médecins orientaux qui venaient enseigner. Vous voyez, comme quoi, les rapports entre l'Orient et l'Occident, ça ne date pas d'hier, c'est des vieilles histoires. Donc, j'adore le Moyen-Âge. Au fil des siècles, est-ce que la météo a toujours été une préoccupation pour les gens ? Oui, c'était une préoccupation, mais on n'a pas toujours su l'expliquer de manière convenable. La météo a vraiment trouvé ses bases à partir du 18e, 19e siècle, c'est à partir du moment où on découvre le thermomètre, à partir du moment où on prend conscience de ce que c'est que la pression atmosphérique, et qu'on comprend aussi un petit peu la circulation des courants, qu'il y a un intérêt grandissant pour la météo. Et il y a des personnages qui sont passionnants. Il y a un nom, par exemple, on va revenir à l'histoire, parce qu'avec moi, vous n'allez pas y échapper, mais qui s'appelait Matthew Maury, qui était un ancien navigateur américain qui, à la suite d'un accident, s'est trouvé coincé dans les bureaux de l'administration de Washington, je crois, ou de Boston, je ne me souviens plus dans quelle ville américaine. Et cet homme-là, qui était un marin qui aimait la mer, tout à coup, il se trouve coincé dans des bureaux et il se dit « qu'est-ce que je fais ? » Il se dit « tiens, je vais regarder les livres des capitaines et je vais essayer de comprendre comment circulent les courants. » Et parce qu'évidemment, à cette époque, tous les bateaux avancent à la voile, mais qu'il y a déjà les premiers bateaux vapeurs qui sont construits et qui font de la concurrence aux bateaux à voile. Et donc, ce que Mathieu Maury comprend au bout d'un moment, parce qu'il fait des études, il regarde les carnets des capitaines, il étudie aussi certains livres sur la circulation des courants et puis, il arrive à comprendre un petit peu comment les bateaux doivent faire leur route, leur déplacement pour aller d'un point à un autre. Pour vous donner un exemple, au milieu du XIXe siècle, quand un bateau devait partir de New York pour aller jusqu'en Australie, il passait par le Cap Horn. Mais quand il passe par le Cap Horn, il se trouve avec des vents de face. Et c'est des situations qui sont extrêmement difficiles, c'est des vents violents et souvent, les bateaux, ils coulent. Et Mathieu Maury comprend qu'en fait, on peut aller beaucoup plus vite si on passe par le sud de l'Afrique, par le Cap de Bonne-Espérance, parce qu'on navigue non pas avec des vents de face, mais avec des vents de dos. Et à ce moment-là, il arrive, en fait, à améliorer les temps de déplacement, il aide les capitaines à aller plus vite d'un endroit à l'autre en utilisant correctement les prévisions météo. C'est le père du routage moderne. Alors voilà, c'est au XIXe siècle que la météo prend son essor et puis qu'après, on arrive à faire des équations du temps. C'est un monsieur qui s'appelait Gerknes, qui a fait des premières équations valables du temps. Puis il y a un monsieur extraordinaire qui s'appelle Richard Fry, non, Levis Fry, Richardson. Alors lui, il est incroyable parce qu'il a compris qu'en ayant une équation du temps et puis en connaissant, en sachant quel temps il fait, on peut faire l'équation du temps et faire une prévision. Sauf que ça représente beaucoup de calculs. Et à l'époque, c'était vers les années 1920, il n'y avait pas d'ordinateur. Alors ce que Richard Saul a imaginé, c'était une administration du temps. Il a dit, il faut engager des fonctionnaires, des tas de fonctionnaires. Il a dit, il m'en faut 26 000. Je veux 26 000 fonctionnaires qui calculent le temps. Et alors on lui a dit, mais expliquez-nous un peu mieux votre projet. Il dit, voilà, on fait d'abord un système de réseau de mesures. Ensuite, il faut transmettre les mesures rapidement. Mais il avait tout compris. Et puis, il faut donner donc très facilement, très rapidement ces informations à nos calculateurs qui vont donc faire les équations du temps. Et puis, on va les mettre dans une salle énorme. Et puis, dans cette salle, il y aura aussi ce qu'on appelle des compilateurs. C'est les gens qui réunissent tous les calculs et puis qui vont trouver la solution finale pour savoir quel temps il va faire. Alors évidemment, à l'époque, on ne lui a pas fait confiance. On a dit, votre méthode, elle ne va jamais fonctionner. Mais lui, il a fait ses calculs et puis il a réussi à démontrer qu'il avait raison. Mais c'était un précurseur. Vous voyez, des fois, il y a des gens qui ont des idées extraordinaires mais qu'on n'arrive pas et qui n'arrivent pas à les mettre sur pied. Sinon, on aurait déjà pu avoir des prévisions météo très intéressantes à l'époque. Il a fallu attendre le premier ordinateur pour qu'il fasse des prévisions du temps. C'était beaucoup plus tard, c'était en 1948. C'est un ordinateur qui s'appelait Agniac. C'est la première fois qu'on a pu faire un calcul du temps avec un ordinateur. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous faire insulter dans la rue ou au téléphone parce que vous vous seriez trompé dans les prévisions ? Alors, oui. Oui. Mais heureusement, en plus de 20 ans de métier, ça m'est arrivé, je dirais, moins de 5 fois. Donc, ça va. Si ça n'arrive que 5 fois en 20 ans, ça va. Alors, la réponse, c'est que si vous voulez faire... On ne peut pas éviter les erreurs dans les prévisions météo. Et il y a un raisonnement qui finalement résume très bien les choses. Si vous voulez faire 80% de prévisions justes, vous êtes obligés de faire 20% de prévisions fausses. Quand vous dites ça aux gens, ça les calme tout de suite. À la RTS, vous êtes 6 présentateurs météo. Mais vous êtes le seul homme. Pourquoi ? Est-ce plus un métier de fille ? Alors, d'abord, j'ai une bonne nouvelle. C'est qu'il y a un 7e présentateur qui est là et que c'est un homme qui s'appelle Lionel Fontana. et qui, en plus, c'est météorologue de formation. Donc, c'est quelqu'un de très compétent et qu'on est content d'avoir avec nous dans l'équipe. Alors après, pourquoi est-ce que j'étais le seul homme pendant pratiquement 20 ans ? Eh bien, c'est un... Je ne sais pas à quel point c'est un concours de circonstances. Ou plutôt le fait que les femmes se débrouillent mieux pour présenter la météo. Mais, il se passe que pendant ces 20 ans, on a engagé un certain nombre de personnes. On a engagé 7 ou 8, il y en a qui ont continué, il y en a qui ont arrêté. Et chaque fois qu'on a fait des castings, il y avait des hommes, il y avait des femmes. Chaque fois, les femmes étaient mieux. Mais chaque fois... Et moi, je disais chaque fois, vous savez, ça serait quand même mieux si on pouvait engager un homme. Mais, il n'y avait pas photo. Les femmes se débrouillaient mieux. Et donc, toutes les personnes qui présentent ici, que ce soit Dominique, Valérie, Claudia, Nathalie, et, eh bien, quelle que soit la situation, eh bien, lorsqu'elles ont fait leur casting, il y avait des hommes qui étaient là et elles les ont, surclassés. Donc, nous les garçons, on a la vie dure avec les femmes. Mais voilà, donc on a réussi à combler quelque peu la différence en engageant Lionel Fontana il y a maintenant deux ans. Il paraît que vous avez reçu un prix. Alors, c'est une vieille histoire. Et, alors, c'est un prix que j'ai reçu dans le cadre du Festival Météo qui se tient chaque année. Ou plutôt, une année sur deux à Paris, puis une année sur deux dans une autre ville du monde. Et là, on était à Montréal. et donc, j'ai reçu un prix, effectivement. Et c'est un bon souvenir. Et je dois dire, après, on allait faire une fête monumentale avec tous les autres présentateurs Météo. Et je me souviens, à la fin, bon, j'ai un peu beaucoup bu ce soir-là. Mais je vous rassure, je n'ai pas conduit. Mais c'est la première fois. Alors, après, je me suis trouvé avec un présentateur russe très sympa et on a joué aux échecs. Je ne sais pas pourquoi, il y a un échiquier qui est sorti. Et je vous jure, il y avait deux échiquiers devant moi. Je n'ai dit plus jamais maintenant, je suis raisonnable avec l'alcool. Voilà, on ferme la parenthèse. Qui est-ce qui décide les jours où vous allez présenter la Météo ? Alors, on a une planificatrice au Téléjournal qui s'occupe de ça parce que les personnes qui présentent à mes côtés ne sont pas toutes là à 100% pour la Météo. Elles ont d'autres occupations. Et donc, il faut tenir compte de cet emploi du temps pour dire qui présente quel jour. D'autant plus que des gens comme Valérie Bovard, Nathalie Sbaille ou bien Claudia Mélangeois dit Savoie sont scripts d'édition. Donc, vous avez vu au Téléjournal qu'un script d'édition c'est quelqu'un de très important. Et donc, ces trois présentatrices sont également scripts. Et donc, il faut jongler avec la planification pour faire en sorte qu'on ne manque pas de scripts lorsqu'il y a des émissions pour le Téléjournal et autres mais qu'il ne manque pas non plus de présentateurs météo pour nos émissions. J'ai vu que vous étiez sportif. Courses à pied, voile et skitesurf. Qu'est-ce qui vous attire dans ces trois disciplines ? Alors, la voile, c'est la relation avec le vent. Et je dois dire que si vous faites un jour du kitesurf, vous pouvez aussi faire du kiteski. Vous pouvez le faire soit à ski sur neige, ce qui est très sympa, soit sur l'eau. C'est que c'est la prise directe avec le vent. C'est que toutes les variations du vent, vous allez les sentir parce que vous allez accélérer ou bien parce que vous allez ralentir. Et sans parler du fait qu'avec le kitesurf, on peut sauter. Et alors ça, c'est super bonheur. Alors, il faut faire attention parce que le kitesurf est un sport qui est dangereux. Parce que la traction du cerf-volant est très forte, ça tire plus fort qu'un cheval. Et donc, il faut maîtriser cette force. Mais bon, c'est encore un plaisir. C'est quand on est confronté à quelque chose de très puissant mais qu'on arrive à le maîtriser. Mais ça demande un minimum d'apprentissage et de sagesse. Et puis pour la course à pied, c'est le goût de l'effort. C'est que voilà, on court et puis ça dure, puis c'est pas toujours facile. Puis au bout d'un moment, on finit par y prendre plaisir. Mais là où j'ai eu, ce que j'ai le plus aimé à une époque, c'était m'entraîner pour faire les siersinales. C'est une très jolie course, siersinales. Mais alors, ça demande beaucoup d'entraînement. Mais c'était trois entraînements par semaine et puis une fois, je courais 10 km, une fois 15, une fois je grimpais au CLF. Maintenant, je me suis calmé, je cours une fois par semaine et je le fais pour mon plaisir. Mais il y a un temps pour tout. Mais la course à pied, c'est vraiment bonheur. C'est pas toujours bon pour les articulations, honnêtement. C'est mieux de faire du vélo, par exemple. Mais j'aime ça. Est-ce qu'il y a un événement météo que vous avez vécu et qui vous a marqué ? Il y en a plusieurs. Mais celui qui m'a probablement, il y en a deux qui m'ont beaucoup marqué et qui sont en rapport avec la voile d'ailleurs. Mais d'ailleurs, ils sont tous en rapport avec la voile, les événements qui m'ont marqué. Alors bon, d'abord, il y a un événement un peu dramatique qui était un orage à Versoix en 1998, qui était un orage très violent. On avait des vents à 120 km à l'heure. et malheureusement, on faisait une régate ce jour-là et il y a neuf bateaux qui ont coulé. Et il y a même un monsieur qui s'est noyé. Alors ça, c'est des situations qu'on n'oublie pas. Alors de là à dire que ça m'a traumatisé, non. C'est quelque chose... Ça m'a appris à être humble. Et je le garde en moi sous cette forme-là. Et puis surtout, je me souviens que ce jour-là, on a tous vu qu'il y avait de l'orage. On a tous vu que ça allait être fort. Mais c'est devenu dévastateur. Comme quoi, il faut vraiment... Voilà. Il faut être prudent. Et aujourd'hui, quand je fais des régates et puis quand je vois un orage, je dis toujours à mes coéquipiers, je dis, voilà, un orage, on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller. Il vaut mieux être trop prudent que pas assez. Et donc, l'équipage est toujours prêt à affaler toutes les voiles s'il le faut. Et puis, on part du principe qu'on est toujours gagnant à partir du moment où on est un peu trop prudent. On est généralement perdant quand on est éméraire. Sur l'eau, ça, c'est une règle qui est infaillible. L'autre événement qui m'a beaucoup marqué, c'est un bol d'or 1994 où, alors là, on a eu des vents aussi extrêmement forts, mais c'était une course assez longue. Mais le lac ressemblait à la mer. Et alors ça, ça m'a laissé un souvenir. J'ai encore les yeux qui pétillent. Et puis, bien sûr, dans mes souvenirs de navigation, c'est naviguer dans des bonnes vagues. Donc, je ne suis pas un gros navigateur de vagues. Vous ne me verrez pas dans les vagues de 5 à 6 mètres parce que je n'ai pas le niveau. Mais voilà, pendant pas mal de temps, j'allais chaque année à Hawaï qui est un endroit qui est merveilleux pour naviguer dans les vagues où il y a un alizé qui est fantastique. Et puis, j'ai eu des souvenirs alors de journées. Alors, c'est les journées tropicales où il fait beau, il fait chaud. Et puis, alors, il y a un vent à décorner les bœufs et puis il y a des belles vagues qui montent. Puis on comprend comment la vague se forme parce que ce n'est jamais facile de comprendre. Vous voyez, il y a des vagues qu'on arrive à lire et puis il y a des vagues qui sont très difficiles à lire. Et puis, quand on y va, on finit par se faire manger. Moi, j'ai des souvenirs de navigation où je me prends des séries de vagues à la figure et où je mange de l'écume pendant un moment où je roule avec mon matériel. C'était l'époque où je faisais de la planche à voile. Je me souviens, la première fois que je suis sorti dans les vagues de 2-3 mètres mais je n'ai rien vu. Enfin oui, j'ai vu la première vague qui m'est tombée dessus et puis après, je suis retourné à la plage et puis voilà, j'ai compris qu'il fallait que je réfléchisse un petit peu plus à ma manière de naviguer, d'appréhender les choses, qu'il fallait qu'on fasse un effort de compréhension et puis que je navigue de manière un peu plus prudente. Heureusement, c'est venu. Heureusement, c'est venu. Mais voilà, ça, c'est des beaux souvenirs. Quand il y a ces journées, quand justement, on arrive à lire un petit peu mieux la vague, qu'on utilise le vent, ça, c'est des souvenirs, ça reste là et puis on a le sourire jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous rêvez de faire ? Il y a des tas de choses. Bon, d'abord, j'ai envie de me mettre au foil air avec un kite parce que, mais ça, c'est un truc qui n'est pas simple du tout. Donc, les foil air, c'est une planche qui est sur un axe et il y a un plateau dessous et donc la planche a tendance à s'élever au-dessus de l'eau. Mais, alors, ça demande un très bon contrôle des appuis et je rêve de faire ça. Je rêve de faire ça. Alors, c'est un truc de nouveau à rester dans l'eau et puis à boire des tasses, etc. Mais, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais faire ça dans mon coin tranquille mais je, c'est vraiment là, je suis sûr que les sensations avec ça parce qu'on vole sur l'eau, c'est vraiment sympa. J'ai déjà fait du foil air mais en monocoque. Donc, c'est un petit bateau qui fait 5,40 mètres de long à peu près. On était deux équipiers et puis le bateau, il monte, il va au-dessus de l'eau. Et alors, ça j'ai dit, c'est magnifique, le foil air, il faut que j'en fasse encore. Donc, je rêve maintenant de le faire en kitesurf. C'est un peu plus difficile, ça demandera un peu plus de patience mais je suis sûr que le résultat, il sera sympa. Notre web TV a pour thème l'environnement et l'astronomie. Si vous êtes d'accord, j'aimerais vous poser quelques questions sur ces deux thèmes. Je suis d'accord mais attention, je m'occupe du ciel jusqu'à 10 000 mètres. Au-dessus de 10 000 mètres, ce n'est pas forcément ma spécialité. Je vous écoute. Je pense que vous êtes bien placé pour répondre à cette question. Est-ce qu'il y a, y a-t-il un changement climatique ? Alors, oui, le climat varie mais la question est de savoir est-ce qu'il varie naturellement ou bien est-ce qu'il varie à cause des activités humaines ? Et la réponse, malheureusement aujourd'hui, c'est que l'être humain devient un concurrent sérieux par rapport à la variabilité naturelle du climat et que nous commençons et nous aurons de plus en plus, malheureusement, dans les années à venir, une responsabilité sur les changements climatiques. Après, qu'est-ce qu'on fait ? C'est une autre histoire. Mais c'est vrai qu'il y a des changements climatiques. C'est vrai aussi que l'humain joue un rôle. Je suis persuadé qu'on peut faire un certain nombre de choses aujourd'hui mais ce qui est le plus important, c'est changer nos habitudes. On a beaucoup de mauvaises habitudes. On peut les perdre. Vous voyez, je vous donne un exemple. il y a 40 ans. Fumer, c'était normal. Et surtout, quand il y avait des interviews de gens célèbres à la télévision dans les années 60, même 70, ils avaient tous leur cigarette à la bouche. Ça ne choquait personne. Aujourd'hui, quelqu'un qui répond à une interview qui a une cigarette à la bouche, on se dit mais c'est quoi ? Les mentalités, elles changent. Je pense qu'elles peuvent aussi changer avec le climat. On peut changer beaucoup de choses. Aujourd'hui, on se déplace facilement avec des voitures. On ne regarde pas forcément des moyens écologiques de déplacement. On ne pense pas forcément toujours au transport public. Des fois, on ne peut pas. Mais on peut changer nos habitudes tout comme la consommation d'électricité. L'or de demain, c'est l'énergie et c'est l'eau. Et donc, c'est des choses qu'il faut arriver à garder, à préserver. Il ne faut pas oublier non plus que l'énergie, elle est en quantité limitée sur Terre. Est-ce qu'on consomme tout aujourd'hui ou bien est-ce qu'on garde quelque chose pour les générations à venir ? C'est une bonne question. C'est difficile de faire croire aux gens qu'il y a un réchauffement. Avec l'hiver glissal que nous avons vécu cette année, est-ce une cause du réchauffement ? Alors, ce n'est pas un événement particulier qui explique un changement climatique. Le fait qu'il y ait un hiver froid ou même qu'il y ait un été très chaud, en soi, ce n'est pas ça qui signifie qu'un climat est en train de se réchauffer. Un climat, ça s'apprécie sur des périodes très longues. On regarde quel temps il fait, quelles sont les moyennes, mais minimum sur des périodes de 30 ans à 40 ans. C'est comme ça qu'on se rend compte qu'un climat change ou pas. Parce que chez nous, le climat, il est de toute façon variable. 2010 n'avait rien à voir avec 2011 qui n'a rien eu à voir avec 2012. Mais quand on fait des moyennes sur 20 ans, 30 ans, on se rend compte qu'il y a une évolution. C'est comme ça qu'on voit qu'un climat change. C'est qu'on se dit « Tiens, entre 1930 et 1960, je vous prends un chiffre au hasard, la moyenne des températures au mois de juin, c'était 22 degrés. » Maintenant, en 2010, dans la tranche 1980-2010, il y a 2 degrés de plus. C'est un exemple que je vous donne comme ça au hasard, c'est des chiffres. Voilà, là, on voit qu'on arrive à comprendre qu'un climat est en train de changer. Donc, ce n'est pas un événement en soi, il ne faut pas se focaliser sur le fait qu'on a eu un hiver froid. d'autant plus que les hivers froids, on en a régulièrement. Une situation comme ça, c'est quand même assez rare. Ça arrive en gros tous les 20 ans, un mois de février comme ça. La dernière fois qu'on a eu un mois de février aussi froid, il y a eu 2 hivers très froids. Il y a eu 85-87. On va dire dans le passé récent. Mais voilà. Mais sinon, les autres hivers, ils ont été relativement doux. Puis, il faudra voir encore dans les 10 prochaines années est-ce qu'on a encore un événement comme ça ou bien est-ce qu'on n'en aura plus. C'est donc en faisant des moyennes qu'on voit qu'un climat change. Ce n'est pas en regardant un événement particulier. Il y a de plus en plus de catastrophes naturelles sur notre planète. Sont-elles dues aussi au réchauffement ? Il y a deux choses. Alors, effectivement, le fait que le climat se réchauffe fait qu'il y a plus d'énergie dans l'air. S'il y a plus d'énergie, il y a plus de potentiel pour les cyclones, mais également pour les situations orageuses, par exemple. Donc, on peut partir l'idée qui dit selon laquelle un climat qui est plus chaud amène plus de potentiel pour les événements forts. C'est très juste comme raisonnement. Mais après, il faut regarder comment la situation évolue. Si vous avez envie de creuser le sujet, mais bon, c'est une lecture qui est un peu technique. Il y a le dernier rapport du GIEC, qui est le groupe international d'experts sur les changements climatiques, qui fait une synthèse de toutes les recherches qu'il y a dans le monde, parce qu'il y a beaucoup de recherches qui se font aujourd'hui, et donc qui explique un petit peu ce qui risque de se passer à l'avenir. Mais si on regarde un petit peu ce qui se passe en Europe, on se rend compte que par exemple en été, et c'est comme ça que ça se manifesterait, on aurait plus souvent des situations de sécheresse, mais on aurait aussi plus souvent, de manière très ponctuelle, des situations de fortes pluies. C'est-à-dire que, par exemple, sur un été, au lieu d'avoir, je prends un exemple comme ça, 50 millimètres de pluie par, on va dire, 100 millimètres de pluie par mois, tout à coup, on pourrait avoir 100 millimètres sur une période de trois jours, puis après, plus rien. Alors ça, c'est un problème qu'on a beaucoup de précipitations d'un coup, ça, c'est à l'origine des inondations, alors que si on a des précipitations, mais on va dire en quantité raisonnable, petit à petit, c'est parfait. Vous voyez, en ce moment, on a un temps qui est assez plus vieux depuis le début du mois d'avril, mais on n'a jamais de gros épisodes de pluie. Et finalement, c'est très très bien. C'est une bonne chose. Si on avait 100 millimètres d'un coup en 24 heures, on serait bien ennuyé, et puis on aurait des avis de prudence lancés par Météo Suisse, et on aurait probablement des rivières qui sortiraient de leur lit. Donc vous voyez que la manière dont les changements climatiques s'opèrent, d'abord, elle est très variable de part et d'autre du monde. Il faut bien comprendre que nous, en Suisse, le problème qu'on a, c'est le problème du débit des cours d'eau, des précipitations, c'est peut aussi être le problème des sécheresses en été. Ce sont ces deux aspects qui sont très importants. Mais dans le reste du monde, il y a d'autres problèmes qui se posent. Par exemple, de savoir si les cyclones seront plus intenses sur les Caraïbes dans les 20 ou les 30 prochaines années. Ça, c'est une très bonne question. Ou bien de savoir si le niveau des océans va monter. Alors, est-ce que le niveau des océans va beaucoup monter dans les 50 prochaines années ou bien dans les 100 prochaines années ? On sait aujourd'hui que c'est difficile de répondre aujourd'hui à cette question. Il y a pas mal d'incertitudes. Et d'ailleurs, le GIEC nous le dit, il dit, attention, là, on n'est pas sur le niveau des océans pourrait monter de 5 cm, mais il y a certains calculs qui nous montrent que ça pourrait monter de 50, 60 cm. Alors ça, ça serait vraiment un gros problème. Et s'il y a plus de cyclones tropicaux aussi dans certaines parties du monde, ça pourrait obliger certaines populations à s'en aller de là où elles habitent. Et puis ça, ce serait difficile. Dans le pire des scénarios, est-ce que la Suisse pourrait devenir désertique ? Alors, dans le pire des scénarios, ce qu'on voit, c'est que, c'est pas que la Suisse pourrait devenir désertique, mais c'est qu'il pourrait y avoir des périodes de sécheresse en été. Par contre, ces périodes de sécheresse s'alterneraient avec de fortes précipitations en hiver. Et donc, au lieu d'avoir cette situation idéale, on a un peu de pluie régulièrement, ce qui alimente les cours d'eau, ce qui nous permet, ce qui est bon pour les plantes, ce qui est bon pour la nature. Au lieu d'avoir cette situation avec des précipitations régulières et en quantité suffisante, on aurait des manques de pluie énormes en été. Donc, les plantes qui meurent et puis, en hiver, on aurait des problèmes d'inondation. Alors, ça, ça serait un climat beaucoup plus hostile pour nous. Alors, est-ce qu'on peut, la question, c'est est-ce qu'on peut s'adapter ou pas ? Probablement, on va réussir à s'adapter, mais ça va coûter beaucoup d'argent. Est-ce que vous êtes pour ou contre les éoliennes ? Les éoliennes, je pense qu'il faut d'abord poser la question aux gens qui vivent à côté. Et c'est facile de dire, parce que les éoliennes, en soi, c'est très bien, dans des endroits où il y a du vent. Et en Suisse, il y a certains endroits qui sont bien exposés pour le vent. Mais, lorsque l'on impose ça dans le paysage à des populations, à des gens qui sont confrontés toute la journée à cette vision de l'éolienne énorme, moi, je pense que ça se discute. Et puis, il y a toujours une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il faut produire plus d'énergie ou bien est-ce qu'il faut s'habituer, il faut essayer d'en consommer moins ? Et je pense qu'il faut faire les deux raisonnements. C'est très important, c'est pas seulement important, on va dire, de produire de manière écologique et respectueuse de l'environnement, c'est aussi important d'arriver à consommer moins. Mais ça, c'est pas facile. Qu'est-ce que vous pensez du nucléaire ? C'est que, le nucléaire, c'était une solution miracle tant qu'il n'y avait pas d'accident. On s'est rendu compte avec Fukushima aujourd'hui que lorsqu'il y a un accident nucléaire, les conséquences pour les populations sont énormes. Et puis surtout, les conséquences, elles durent, c'est très longtemps, c'est pendant plusieurs décennies qu'une zone est contaminée et qu'on ne peut plus rien faire. Est-ce qu'on maîtrise le risque nucléaire ? Je ne suis pas un spécialiste du nucléaire pour répondre à cette question. Je dirais que ça serait bien. Ça serait bien. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de zones qui sont vulnérables et puis que des endroits où on pensait qu'il n'y avait pas de danger, finalement, il y en a. Donc il y a quand même une réévaluation importante qui doit se faire à propos du nucléaire. Il faut qu'on réfléchisse bien parce que les conséquences, elles sont graves sur est-ce qu'il faut garder certaines centrales ou pas. Mais parallèlement à ça, moi, je reviens toujours à ma première idée. À partir du moment où on se décide à consommer moins, on arrive et puis si on fait un effort de ce côté-là, on a besoin, en fait, ce qu'il nous faudrait, ce serait une révolution technologique rapidement. On arrive à utiliser pour nos déplacements des moyens. Si on avait des voitures, si les solaires qui fonctionnent bien, si on pouvait se déplacer avec des voitures électriques qui fonctionnent au solaire, ben voilà, on se poserait beaucoup moins la question de ce qu'il faut obtenir de l'électricité avec les centrales nucléaires. Non, parce qu'avec les cellules photovoltaïques, on arrive à avoir des rendements qui sont supérieurs. Donc, aujourd'hui, le nucléaire, c'est vrai que c'est un problème, mais je crois qu'il faut aller de l'avant, il faut travailler sur les autres technologies et, au niveau du solaire, il y a certainement beaucoup de choses à faire, il y a un gros potentiel qui est mal exploité aujourd'hui, mais bon, les technologies, elles sont ce qu'elles sont. Et, mais dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être qu'on va sourire, moi, mon rêve, c'est que dans, vous m'avez posé la question tout à l'heure, c'est quoi votre rêve ? Moi, mon rêve, c'est que dans 20 ans, on ait le sourire jusqu'aux oreilles en pensant aux voitures qui marchent avec des moteurs à essence parce qu'on aura tous des voitures électriques, parce qu'on aura tous des voitures qui fonctionnent au solaire et on se dira, mais c'était nul de circuler avec des voitures qui fonctionnent à l'essence. Voilà, c'est mon rêve. Quand on fait votre métier, est-ce que l'on a une âme écolo ou on le devient ? Je crois qu'on le devient parce que quand j'ai commencé à présenter la météo, l'effet de serre, on en parlait, mais il y avait pas mal de doutes, on n'était pas sûr. Et puis petit à petit, on se rend compte d'une part que plus la recherche avance, plus on arrive à la même conclusion. C'est que les émissions de CO2 jouent un rôle, donc les activités humaines jouent un rôle dans le réchauffement et dans les processus climatiques. Et puis surtout, on voit que la Terre change. Et puis les changements, on les voit de plusieurs manières et je pense qu'il y en a un. Et ça, vous allez le voir dans les années à venir, c'est qu'on construit. C'est incroyable ce qu'on construit. Et moi, je me souviens d'endroits où, ben voilà, c'était la campagne, il n'y avait pas une maison. Et aujourd'hui, il y a des immeubles, il y a des villas partout. Je me souviens quand j'allais en Valais au fin fond du Val d'Erin, j'allais du côté de Cépec, qui est un petit hameau magnifique derrière les eaux d'air. Et puis on allait au glacier de Ferpec. Et je me souviens dans les années 60 jusqu'où allait le glacier. Et je le vois aujourd'hui, ce glacier, il est tellement plus en arrière. Et là, on se dit, mais voilà, maintenant le climat change et il faut quand même qu'on fasse quelque chose parce qu'il faut bien imaginer que quand on est sur Terre, c'est pour une période limitée. C'est que voilà, si on a de la chance, on va vivre 80, est-ce qu'on va vivre 100 ans ? Peut-être qu'on va vivre 100 ans, ça va être merveilleux. Mais voilà, la Terre, on la reçoit dans un état qui est ce qu'il est et il faut essayer de la rendre à la fin de notre vie dans l'état le meilleur possible. Si on arrive à rendre la Terre dans l'état dans lequel on l'a reçu, ça serait bien. Mais aujourd'hui, on ne le fait pas. Donc, il faut qu'on arrive à inverser la tendance. Vous qui avez la tête souvent dans les nuages, est-ce qu'il vous arrive de vous rendre dans un observatoire pour observer notre voie lactée ? Alors, pas vraiment, pas vraiment, savoir que moi, je m'occupe du ciel jusqu'à 10 000 mètres. Mais ce qui se passe au-dessus peut m'intéresser parfois. Et il y a quelque temps, je suis allé au CERN pour poursuivre un projet très intéressant qui s'appelle le projet Cloud. parce que, en fait, le rayonnement solaire joue un rôle dans le climat. On se rend compte que le rayonnement des autres planètes, ce qu'on appelle le rayonnement cosmique, joue également un rôle plus précisément dans la formation des nuages. Et qu'on essaie de comprendre aujourd'hui comment se forment les nuages. C'est une expérience fantastique qui est en train de se faire maintenant au CERN. On essaie de reproduire les processus de formation des nuages, les noyaux de condensation. On essaie de refaire des gouttelettes d'eau comme on le fait dans l'atmosphère, sauf qu'on le fait dans une chambre fermée, dans une espèce de citerne, mais qui est d'une propreté hallucinante. L'air à l'intérieur est l'eau sur d'une pureté comme probablement il n'y en a pas d'autres dans l'univers. C'est ce qu'on nous dit au CERN, en souriant, bien sûr. Et donc, on essaie de comprendre comment se forment les nuages. Ça a l'air tout bête de se dire comment se forment les nuages. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui ont été faites. On se dit qu'on en sait suffisamment. Allez, ça suffit. Et là, l'idée de cette recherche, c'est de dire voilà, on se rend compte que le rayonnement des planètes, autre que le soleil, joue un rôle dans la formation des nuages. À quel point est-ce que ça peut affecter le climat ? Donc, c'est vraiment un sujet passionnant. Et alors, à ce moment-là, vous voyez que je ne regarde pas seulement ce qui se passe sur Terre ou bien dans notre atmosphère jusqu'à 10 000 ou bien jusqu'à 15 000 mètres, je regarde aussi ce qui se passe à côté dans le cosmos parce qu'on se rend compte que c'est aussi important. Qu'est-ce qui vous fascine dans l'astronomie ? Que c'est une dimension qui nous échappe. C'est parce que nous n'arrivons pas à concevoir l'infini dans le temps et dans l'espace. Et pourtant, c'est une réalité. Ça me fascine. Avez-vous déjà vu des étoiles filantes ? Vous avez fait un vœu ? Oui. Et surtout, je suis très content parce qu'il y a quelque temps, j'ai pu montrer à mon fils qui a 6 ans ses premières étoiles filantes. On a vu un soir que c'était bien étoilé. Et puis, on s'est assis sur une chaise longue et puis on dit on attend les étoiles filantes. Et puis, elles ont fini par arriver. Donc ça, c'est un moment magique. Et c'est des choses qui ne s'oublient pas. Voilà, nous arrivons à la fin de cette interview. Nous vous remercions d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous vous étions une bonne fin de journée. Merci à vous et bonne chance. Voilà, j'espère que comme nous, la météo n'a plus de secret pour vous. La semaine prochaine, vous pourrez suivre les interviews des maquilleuses, coiffeuses et habilleuses. Encore un rendez-vous à ne pas louper. Alors, à mardi. à ne pas louper. Sous-titrage Société Radio-Canada